Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Bienvenue à Sport30. La direction du Canadien a dévoilé officiellement cet après-midi la programmation entourant le centenaire de l'équipe. Le 4 décembre 2009 marquera les 100 ans du Canadien et sera le point culminant des festivités. C'est donc une grande année qui s'amorce pour les partisans de l'équipe, comme l'explique Stéphane Leroux. 100 ans, ça se fête, et le Canadien l'a bien compris. Que ce soit avec le lancement d'un DVD, d'un jeu de Monopoly, de pièces de monnaie à l'effigie de l'équipe, des chandails d'époque, le Canadien a pensé à tous ses fans pour cet anniversaire unique. On a fait vraiment un effort pour continuer à rajeunir notre offre pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent devenir des partisans des Canadiens puis soutenir l'équipe et la suivre de près. Mais parallèlement, on fait bien attention pour toujours respecter la tradition, l'histoire du club, les générations de partisans qui ont des billets de saison depuis les premiers forums jusqu'à aujourd'hui, qui les ont encore. On veut que le centenaire soit à propos d'eux aussi. Pour l'instant, le projet du match au Stade olympique n'a pas été officialisé, mais c'est loin d'être écarté. Ce match serait présenté en décembre 2009. On n'en a pas parlé parce que tout n'est pas ficelé. C'est pas mort comme ça? Non, non, c'est pas mort. On espère réussir autant du côté de la Ligue et du côté de la Rio. Il y a beaucoup de choses qui doivent être attachées. Pour partir la semaine du centenaire, une semaine avant le 4 décembre, avec un week-end au Stade olympique, avec un match. Pour ses 100 ans, le Canadien s'est offert un gros cadeau. Les amateurs vont tomber en amour avec ce nouveau tableau indicateur, cinq fois plus grand que l'ancien, et bien sûr, en haute définition. C'est assez impressionnant pour nous. On est très heureux de pouvoir voir ça. C'est le plus grand dans la Ligue nationale. C'est à peu près cinq fois plus grand que ce que les partisans des Canadiens ont vu en avril dernier, lors des séries éliminatoires. Donc l'expérience à partir de ce vendredi contre les sénateurs va être extraordinaire. Les joueurs sont évidemment bien heureux de faire partie de cet anniversaire unique. Ça finira jamais de te toucher. C'est spécial. Puis là, tu fais partie de l'organisation du Canadien, puis tu es ici présent pour vivre ça. C'est encore plus fantastique. Parmi les premières activités en marge du centenaire de l'équipe, soulignons le match du 28 octobre prochain, où l'organisation en aura les grands entraîneurs de l'histoire de l'équipe. Stéphane Leroux, au Centre Bell. Et on aura vraiment pour tous les goûts, lors de cette année du centenaire, des cartes de hockey au timbre, en passant par les pièces de monnaie. Tous les amateurs pourront se procurer un souvenir qui leur plaît. Avec nous, le président du club de hockey canadien, M. Pierre Boivin. M. Boivin, bonsoir. Bonsoir, Marc. 100 ans d'histoire, M. Boivin, c'est une charge de travail énorme. Comment on s'y prend pour couvrir toute une période comme celle-là et surtout ne rien oublier? Alors, c'est une très bonne question. D'abord, on s'y prend déjà depuis quatre ans, parce que c'est l'année de l'arrêt de travail. On avait un petit peu de temps de disponible. Donc, on a pu vraiment se pencher et faire les premières ébauches de ce que serait la programmation du centenaire. Je ne pense pas qu'on ait oublié quoi que ce soit. Aujourd'hui, on n'a pas tout dévoilé non plus. Il y a encore... On a parlé d'un livre, par exemple. Je sais facilement qu'il va y en avoir huit. Alors, évidemment, on ne pouvait pas tout mettre dans une présentation de 25 minutes. Mais je pense qu'il y en aura pour tous les partisans de tous les âges. Donc, je pense qu'il va y en avoir encore beaucoup plus que ce qu'on a présenté aujourd'hui. Et notre objectif, c'est de s'assurer que tout le monde a une chance de revivre cette riche histoire de centenaire. Je sais que les partisans sont importants dans les célébrations, dans les festivités du centenaire. Alors, pour vous et votre équipe, quelle sera la chose la plus importante à faire ressortir au cours de cette période? Je pense que... Bon, pour bien des gens, de se rappeler l'histoire, c'est important. Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des legs de ce centenaire. Entre autres, on a dévoilé aujourd'hui le nouveau programme phare de la Fondation, qui installera dans les milieux défavorisés de Montréal et dans un deuxième temps ailleurs, en province, des patinoires multisports, été-hiver, dans des quartiers défavorisés. Ces patinoires en hiver auront un système de réfrigération. Ce sont des patinoires extérieures. Le Temple de la Renommée du Canadien, qui sera ici au Centre Bell, sera une installation permanente. Je pense que ça en est un autre. La Place du Centenaire, qui sera tout au nouveau centre d'accueil pour nos partisans qui viennent au Centre Bell sera une place commémorative vraiment extraordinaire, au coin de la rue La Gauchetière et de la montagne. Donc, il y en aura plusieurs éléments qu'on considère comme étant des legs communautaires. Parmi toutes les festivités, il n'y a pas été question du match au stade olympique dont on a déjà entendu parler. Est-ce que le projet est abandonné? Non, le projet est toujours en marche. On voulait aujourd'hui annoncer les choses qui sont confirmées et bien ficelées, comme on dit. Il y a encore du travail à faire au niveau de l'organisation de cet événement-là. On souhaite qu'on pourra le réaliser et si on le réalise, ce sera le début de la semaine du centenaire. Donc, dans les derniers jours de novembre en 2009, cette semaine qui nous amènera à la partie du centenaire ici au Centre Bell le 4 décembre et le gala de clôture du centenaire ici aussi au Centre Bell le samedi soir le 5. Alors, on espère être le samedi précédent. Ce sera un match de calendrier, mais en le faisant au stade olympique, ça nous permettrait de pouvoir accueillir beaucoup plus de partisans qu'ici au Centre Bell et permettre aux gens de partout en région de venir passer une fin de semaine avec leur héros. En terminant, je sais que vous êtes un grand amateur de hockey, grand partisan du Canadien aussi. Y a-t-il un événement ou même un nom qui vous vient d'abord à l'esprit quand vous pensez à cette équipe et au centenaire du Canadien? Il est difficile pour moi de choisir un nom. Je pense que les incontournables pour moi sont Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur, plus récemment Patrick Roy. Mais écoutez, avec 44 joueurs au Temple de renommée, avec 15 chandails retirés, je peux difficilement choisir un parmi toutes ces grandes vedettes. Au niveau des moments, c'est drôle. Moi, ce qui m'a marqué le plus, et j'étais en poste, ça a été le décès de Maurice Richard et tout ce qui a entouré le départ de Maurice. Et c'est là que j'ai vraiment senti toute la signification du Canadien de Montréal, de la façon tout à fait particulière que ces joueurs-là touchent les partisans, de leur vivant. Et c'est peut-être des fois, lors de leur décès, qu'on voit à quel point c'est une passion et un amour qui est profonde. Je l'ai revécu hier à Robert-Val dans un autre contexte complètement différent, où là, toute une ville était en fête parce que le Canadien arrivait. J'ai vu 10 000 personnes nous accueillir chez eux, dans leur arena, dans leur maison, dans leurs hôtels, dans leurs restaurants, avec tellement de chaleur et tellement de joie. Je pense que finalement, il n'y a pas un événement qui est plus marquant. Je pense que c'est l'ensemble de l'oeuvre qui nous motive à vouloir continuer à faire de notre mieux. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, M. Boivin, et bonne festivité du centenar. Merci, Marc. Bye-bye.